non mais c'est pas possible c'est pas possible hein c'est pas possible il était sur le lit mais parce qu'il a vu que je m'asseyais ici il est venu Bintou ASMR oui bonjour est-ce que vous voudriez voir une vidéo d'ASMR en collaboration avec Bintou sur ma chaîne il faut savoir que j'ai une chaîne d'ASMR sur laquelle j'ai mis une vidéo de Bintou mais je pourrais faire le test oh non sérieusement tontou là tu t'en rends pas compte mais je dois me maquiller tu vois ça va pas être possible avec toi sur moi donc il faut que tu bouges en fait je reviens coucou mes petites biches j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage ça faisait longtemps et en fait ça fait un petit temps que j'ai envie de faire une vidéo sur le maquillage américain versus le maquillage français alors attention je préviens tout de suite ce que je vais faire comme maquillage aussi bien niveau français que niveau américain ça va être un gros concentré de clichés c'est à dire que je vais interpréter ce qui pour moi est un petit peu la représentation du maquillage français comme on l'a à l'étranger et je vais faire pareil du côté américain tout en sachant que dans le fond c'est pas si cliché que ça c'est à dire que niveau américain je vais m'inspirer de rachel martineau étant donné que je travaille avec elle je la vois très régulièrement se maquiller et oui les américaines passent beaucoup de temps à faire leur teint à maquiller leurs yeux à maquiller leur bouche enfin c'est vrai que les américaines passent pas mal de temps à faire un maquillage très sophistiqué et pour le côté français je vais me prendre moi comme exemple je pense que si vous suivez mes vidéos vous le savez je ne maquille pas énormément énormément donc on va faire plutôt le côté light versus le côté chargé et et j'espère que ça vous plaira bien évidemment cette vidéo est à prendre avec une penchette je ne sais pas si on dit ça en français avec une touche d'humour bien sûr c'est pas sérieux c'est du make-up si ça vous plaît dites le moi si ça vous plaît pas dites le moi aussi mettez des pouces en bas si ça vous plaît mettez des pouces en haut et c'est parti pour commencer je vais appliquer une base sur le côté américain de mon visage qui va être celui-ci celui-là ce sera le français et je vais utiliser la base Angel Veil de NYX qui est une base que j'ai acheté sur les bons conseils de ma copine Mathilde du blog What I Heart About parce qu'elle a dit qu'elle était tout bonnement incroyable surtout pour les peaux grasses on commence light je n'ai aucune idée de la quantité qu'il faut poser et je ne vais pas mettre de primer du côté français je ne sais pas honnêtement dites moi les françaises si vous appliquez un primer au quotidien moi je ne le fais jamais quasiment jamais sauf si vraiment j'ai une occasion si j'ai envie que mon maquillage tienne à fond mais sinon pour le peu que je mets voilà je ne vois pas vraiment l'intérêt par contre au niveau américain je sais que les filles mettent très 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 régulièrement très 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 régulièrement du primer donc en tout cas je peux vous dire que cette base a l'air de bien marcher bon elle est hyper siliconée si vous êtes anti silicone vous passez votre chemin parce qu'il y a quatre sortes de silicone dans cette base et enfin on va voir ça va peut-être faire extrêmement bien tenir le maquillage pour le côté américain de mon visage je vais faire un mix des deux fonds de teint shape tape que j'ai testé il y a quelques temps en vidéo ils sont très couvrants très pigmentés et je me suis dit du coup que ce serait l'idéal toujours compliqué de faire qu'une moitié de visage à chaque fois on a envie de doser pour un visage entier donc c'est bien c'est que c'est pas une pompe ici c'est un applicateur mousse donc on peut tapoter un petit peu du fond de teint hydratant j'applique les fonds de teint avec le pinceau de la même gamme le double duty beauty brush qui fonctionne très très bien pour étaler le fond de teint et qui permet de ne pas trop perdre de matière tellement il est dense en fait ce sont quand même deux fonds de teint hyper couvreux donc si c'est ce que vous aimez foncez pour le côté français je vais utiliser un grand classique de ma trousse beauté c'est la bébé crème Herborian que j'aime énormément parce qu'elle atténue un peu les imperfections elle l'unifie le teint tout en restant légère et presque imperceptible et là comme bien souvent je l'applique au doigt bon le truc c'est que je n'ai peut-être pas exactement les mêmes couleurs de produits des deux côtés donc vous excuserez ces petites différences et en fait malgré le fait qu'elle est plutôt légère au niveau de la sensation au niveau du porté pendant la journée c'est quand même une crème une bébé crème qui est pas mal couvrante vous voyez que j'ai mis que quelques petits points et la matière est là quoi elle a aussi un effet un peu plus rosé sur le visage que les cheptes qui sont beaucoup plus jaunes on continue avec l'anti-cerne je vais utiliser le même des deux côtés parce que c'est le meilleur que je possède pour le moment c'est l'anti-cerne Naked Skin d'Urban Decay j'ai la teinte Light Warm qui est assez bien claire et j'ai la teinte Light Neutral qui est un tout petit peu plus foncée d'habitude je mélange les deux mais ici je vais voir ce que ça donne pour le côté français si on en met juste un petit peu et là j'estompe avec le Beauty Blender mais comme vous voyez j'en mets juste sur le cerne pour le côté américain de mon visage je vais utiliser le même anti-cerne mais cette fois-ci je vais faire la fameuse technique du triangle je n'ai pas énormément d'imperfections pour le moment donc wouhou mais si j'en avais bien évidemment je mettrais un peu de cachemisère je prends le même concealer que pour en dessous de mes yeux et je fais de même du côté américain mais avec la teinte un petit peu plus foncée du concealer juste parce que comme le fond de teint est plus jaune à droite j'ai l'impression que ça matchera mieux ensuite on passe à la poudre fixatrice j'utilise la poudre libre de Laura Mercier pour le côté américain et une technique que j'ai apprise ici c'est de poudrer son visage aussi avec son Beauty Blender et pour poudrer le côté français de mon visage je vais utiliser cette poudre matifiante au bambou de Burt's Bees à la base c'est décrit comme un fond de teint mais honnêtement j'aime autant l'utiliser comme poudre et alors du côté français de mon visage je poudre le front c'est marrant parce que j'ai pas vraiment délimité mon fond en deux parties égales mais c'est pas grave je poudre mon nez et un tout petit peu mes joues mais j'évite de trop plomber le côté glowy que peut avoir naturellement ma joue ok j'ai fait une erreur j'ai poudré mon visage avant de faire le contouring et highlighting que j'allais faire avec un produit crème donc je vais faire le contouring avec un produit poudre mais pour l'highlighting je reprends une nouvelle fois mon naked skin et je vais mettre une petite pointe de clair partout où j'ai envie d'highlight avant le vrai highlighter donc pour le bronzer, le contouring je vais prendre mon butter bronzer de Physicians Formula et je vais essayer de faire un contouring je suis vraiment pas pro en la matière donc on va essayer essayez, voilà, côté américain contouring, let's go je prends un gros pinceau et j'estompe quand même un petit peu pour le côté français je ne vais pas faire de contouring parce que je pense que la femme française au quotidien ne fait pas spécialement de contouring encore une fois c'est très généralisé certainement qu'il y en a qui le font mais on va partir du principe que non par contre je trouve que du côté de la France de la Belgique on est plutôt partisane du petit effet bronzer voilà, juste un petit peu de bronzer sur un pinceau à blush et on va appliquer comme ça comme un petit complément au blush voilà, ça donne un petit air réveillé un petit air, ouhouhou, je sors d'une balade je reviens d'une balade en forêt et on l'applique quand même aux endroits aux mêmes endroits que le contouring mais vous voyez là c'est vraiment là, là c'est un petit peu plus du bronzing en fait, je pense que ça se dit du bronzing et j'en applique vraiment un tout petit peu et je vais estomper avec mon gros pinceau pour le blush du côté français je vais utiliser ce blush abricot de Alverde qui est très très joli, qui est mat qui est bio et qui je trouve donne un effet bonne mine sans faire paillettes et spotlight ici on recherche vraiment l'effet bonne mine tout en naturel pour le côté américain de mon visage je vais utiliser le blush party de Tarte qui est un rose gold on dirait c'est pas du tout avec des paillettes c'est pas du tout shimmer mais il est plutôt couleur rose gold très pigmenté et là pour le coup j'en mets un petit peu plus parce que je sais que les américaines aiment bien mettre du blush pour l'highlighter à proprement parler je vais mettre cet highlighter Tarte qui s'appelle Glimmer sur le côté français c'est un très très joli highlighter mais qui est très discret j'en mets un tout petit peu sur le haut des joues je ne pense pas que ce soit vraiment la norme de se mettre de l'highlighter tous les jours j'ai l'impression que du côté Europe c'est encore réservé aux grandes occasions encore une fois je vais le répéter tout le long en généralité mais voilà moi personnellement je mets pas de l'highlighter tous les jours ici on va dire qu'on en met juste une toute petite touche peut-être juste en dessous du sourcil pour éclairer mais c'est tout pour le côté français là pour le coup j'en applique sur le nez dans le coin interne de l'oeil en dessous du sourcil bien évidemment sur le haut des joues of course mais aussi pas seulement sur l'arc de Cupidon mais sur tout le contour de la bouche j'adore ça maintenant les sourcils comme d'habitude je passe un mouchoir pour enlever l'excès de fond de teint qui pourrait se trouver dans mes sourcils pour la partie française je vais tout simplement les brosser avec un gel teinté j'ai même tendance à dire que ce qu'on peut faire aussi ce que je fais souvent très régulièrement c'est prendre un goupillon et un peu de laque et juste les brosser ça évidemment ça dépend si on a les sourcils fournis ou pas mais on n'est pas trop trop en mode Instagram en mode Instagram eyebrows du côté français pour le côté américain je vais utiliser cette encre à sourcils de la marque Flower je ne suis pas sûre que ce soit la teinte exacte pour mes sourcils mais je ne mets jamais rien dedans d'habitude donc voilà et je vais essayer de les combler un peu plus et peut-être de faire une forme je vais essayer de mettre un petit peu de concealer en dessous de mon sourcil pour vraiment le définir en mode Instagram je ne sais pas ce que ça va donner voilà c'est très très foncé pour moi parce que j'ai pas du tout l'habitude de maquiller les sourcils mais on va dire que ça va faire l'affaire pour le côté américain de mes yeux je vais utiliser la base à paupières NYX Proof It je n'en mets que du côté américain parce que je ne sais pas si les femmes françaises mettent du primer tous les jours évidemment ça dépend du maquillage qu'on fait mais si on part sur le make-up classique on va dire le make-up qu'on s'imagine quand on pense aux françaises on va dire qu'il n'y a pas de base à paupières pour les ombres à paupières du côté américain je vais utiliser la Naked 2 et je vais utiliser les fards Booty Call et Chopper j'applique Booty Call sur toute ma paupière mobile ensuite je prends Chopper avec un petit pinceau qui s'appelle pinceau estompeur mais moi je l'utilise pour faire le coin et j'estompe avec un pinceau estompeur ici le but c'est pas du tout de faire un maquillage hyper glam, hyper sophistiqué parce que je ne suis pas experte en la matière mais je veux juste montrer que les femmes américaines ont l'habitude de mettre du fard à paupières tous les jours pour le côté français je vais utiliser ma palette Zoéva Naturally Yours et je vais utiliser un fard que j'aime beaucoup qui est celui-ci qui s'appelle Pure et sans mettre de base je le mets sur mon doigt et je l'applique sur ma paupière et c'est tout simplement pour unifier un petit peu la paupière pour l'eyeliner c'est une question un petit peu épineuse parce que certaines personnes trouvent que c'est très français et moi je trouve que quand on pense à l'eyeliner en France c'est très très discret limite même pas la virgule et d'autres personnes pensent à l'eyeliner à l'américaine avec le cat eye assez bien prononcé je pense que je vais faire le cat eye de ce côté là de toute façon et je ne sais pas je ne porte pas de l'eyeliner hyper hyper souvent j'adore ça mais je trouve ça tellement difficile je ne sais pas dites moi est-ce que vous en tant que française en tant que belge vous mettez souvent de l'eyeliner est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre make-up ou est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez plutôt aux occasions je vais utiliser l'eyeliner Epic Ink Liner de NYX qui est censé être un dupe du Kat Von D que j'ai et qui a été une vraie daube pour moi je pense que c'était un produit défectueux bon stress je vais faire une toute petite ligne à gauche enfin de ce côté-ci et une ligne un peu plus prononcée du côté Amérique bien évidemment à chaque fois que j'essaye de me mettre de l'eyeliner pour de vrai je foire et là je fais une vidéo un peu en mode qui coule ol et j'y arrive avant de passer au reste des yeux j'ai oublié un petit truc qui je trouve complète le look américain c'est de mettre un petit trait de fard en dessous des yeux en dessous des cils inférieurs c'est pas grand chose mais ça rajoute un petit peu plus de matière que je ne vais pas mettre de l'autre côté vu que je n'ai mis qu'un fard clair j'applique du mascara sur les cils du bas mais seulement sur le côté américain de mon visage et j'applique ça avec le bottom lash de Clinique j'allais en mettre du côté français mais après je me suis souvenu que ce produit en particulier avait été discontinué en France je ne sais pas si ça a été le cas pour toute l'Europe mais en tout cas en France apparemment les femmes françaises n'utilisaient pas assez ce petit outil, ce mini mascara ça ne veut pas dire que personne ne met du mascara sur les cils du bas moi je trouve que ça complète les yeux mais on va dire que pour la blague je ne vais pas en mettre du côté français maintenant on va passer aux cils et bien évidemment du côté américain je vais appliquer des faux cils je n'en mets jamais par contre vous pouvez peut-être apercevoir que j'ai des restes d'extension de cils mais des faux cils je n'en mets jamais j'avoue pour le côté français je vais appliquer du mascara je vais faire ça avant de mettre les faux cils alors moi je suis une fan des cils bien fournis mais encore une fois je sais que la discrétion, l'élégance, le côté très naturel prime souvent de l'autre côté de l'atlantique donc je ne vais pas mettre 36 couches surtout que j'ai encore quelques petites extensions de cils qui restent de ma dernière pose mais comme c'est à toute fin je complète avec une pointe de mascara bon c'était la partie la plus difficile de ce challenge et je ne sais pas combien de temps ça va tenir en plaf là j'ai l'impression d'être à moitié aveugle donc sans plus attendre on va passer à la bouche pour la bouche côté américain je vais utiliser un crayon et un rouge à lèvres liquide le crayon c'est un crayon sleek qui s'appelle All Play No Work et le rouge à lèvres liquide Batchi de Stila et pour le côté français de la bouche je vais mettre un peu de rouge mais je vais essayer de rester plutôt subtile je sais que très souvent quand on pense au maquillage français on pense à la belle bouche rouge j'en ai d'ailleurs fait une vidéo en anglais que je vous mettrai ici si ça vous tente mais aujourd'hui j'avais envie juste de mettre un petit peu de couleur mais de rester très subtile je vais d'abord appliquer un tout petit peu de ce rouge à lèvres slick qui s'appelle Workaholic et ensuite je vais appliquer cette encre à lèvres de chez The Body Shop c'est la teinte Pink Ibiscus 001 j'aime beaucoup les encres à lèvres et à joues parce que ça permet de donner un petit peu de couleur mais un peu en transparence et surtout sans effet de matière ici quand ça va sécher on sentira même plus rien mais la bouche sera quand même un peu colorée et de l'autre côté vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus intense même si c'est une couleur nude c'est une matière beaucoup plus présente avec le rouge à lèvres liquide et voilà pour cette vidéo mes petites biches j'espère vraiment que ça vous aura plu et surtout n'oubliez pas que c'est à prendre avec humour je sais bien évidemment que tout le monde ne fait pas ça tous les jours et que certaines personnes mettent plus de make-up que ça tous les jours ou pas ou aux grandes occasions on se maquille si on veut et d'ailleurs j'ai beaucoup dit les femmes, les femmes, les femmes mais vous savez que pour moi la beauté, le maquillage, les soins c'est pour tout le monde donc si vous êtes un homme et que vous vous maquillez laissez-moi un petit commentaire j'aimerais bien voir si vous avez une chaîne Youtube parce que je trouve que le make-up c'est vraiment pour tout le monde tout le monde peut s'amuser avec le maquillage et là je me suis amusée en fait à prendre vraiment les trucs les plus gros les clichés, les faux cils mais encore une fois ce ne sont pas spécialement des clichés pour reprendre l'exemple de ma chère Rachel Martineau elle m'a dit que quand elle travaillait chez Estée Lauder elle mettait des faux cils tous les jours chose qui est totalement impensable je pense pour beaucoup de françaises donc voilà pour mon interprétation de ces deux genres de maquillage j'attends vos commentaires avec impatience en attendant la prochaine vidéo n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais pourquoi pas vous pouvez aussi regarder une autre vidéo en attendant la prochaine moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt